Le Panic Fest, c'est un festival rock, punk et métal à Saint-Félix, donc entre Annecy et Chambéry. On accueille cette année 12 groupes, donc 4 groupes le vendredi soir, avec une programmation plutôt orientée rock, voire rock celtique, avec notamment la présence de Celtic Hangover d'Aix-les-Bains. On clôture la soirée du vendredi avec The Grand Zeft. Juste après Bukowski, qui est un des piliers du rock français, et The Grand Zeft viendra mettre une petite touche un peu rock électro pour finir cette soirée. Pour la journée même du samedi, puisqu'on ouvre le festival à 15h, on a 8 groupes qui s'enchaînent, avec notamment la présence de Lot Blast, qui est un des piliers du métal français. Et puis des groupes comme Pogo Car Crash Control, Psych Up ou encore Chargot. Pour ce dernier qui clôturera le festival, avec une ambiance plutôt métal industrielle, pour un show un peu plus nocturne qui promet d'être plutôt pas mal. Donc cette année, la nouveauté, c'est qu'on change d'emplacement. On est toujours sur Saint-Félix, mais on déménage tout le festival au complexe sportif de Saint-Félix. On a un très grand terrain qui va nous permettre d'être mieux structurés, d'envisager une évolution du festival en termes de capacité, en termes de structure. On a un parking et un camping à proximité du festival, à moins de 500 mètres. Le parking est gratuit, le camping aussi. Le festival est gratuit pour les moins de 12 ans. On a 3 voire 4 tarifs différents. Il reste encore des places 2 jours à tarifs préférentiels, donc à 35 euros pour les 2 jours. Ensuite, on sera à 39 euros. Et puis pour ceux qui ne peuvent venir qu'un seul jour ou qui ne veulent venir qu'un seul jour, on est sur un tarif à 18 euros le vendredi et à 28 euros sur la journée du samedi. Au niveau du festival, on a forcément de quoi se restaurer et s'hydrater, avec le bar et le pôle restauration. On a aussi un village d'exposants avec une dizaine d'exposants. On aura un stand de maquillage pour les plus jeunes, s'il y a des petits qui veulent se maquiller en Kiss ou en Behemoth, pour ceux qui connaissent. Et puis on a un stand de prévention aussi, où notamment il y aura des protections auditives pour ceux qui n'en ont pas. Sur le festival, on veille aussi à tous les aspects forcément éco-responsables, avec l'utilisation de gobelets réutilisables. Le prêt de totems de tri et la gestion des déchets, c'est un point qui est très important pour nous. D'une part pour participer nous aussi à l'effort et puis pour rendre un site complètement propre pour l'utilisation notamment des installations. Je pense surtout au stade de foot. On travaille quasiment avec uniquement des prestataires locaux pour tous les différents services dont on a besoin sur le festival, que ce soit la scène, les infrastructures, l'ensemble des prestations, l'éclairage nocturne. On essaye vraiment de fonctionner en local, parce que tout est à portée de nous, que ce soit sur le secteur d'Annecy ou Chambéry. Il y a énormément de gens qui peuvent participer à ce festival. On essaye aussi d'impliquer tout le village. On aura notamment une animation Air Guitar au Café de la Place en début d'après-midi, donc juste avant d'ouvrir le deuxième jour du festival. Et donc on remercie aussi tous nos partenaires, tous nos sponsors et donateurs qui nous permettent justement d'augmenter nos budgets chaque année et de pouvoir proposer d'année en année un festival qui se développe avec vraiment un objectif de devenir l'un des plus gros festivals de métal des Savoies. Ça se fait petit à petit. On compte aussi sur tous les fans de rock et de métal pour venir, tous les groupes qui veulent venir jouer sur le festival. On compte vraiment sur tout le monde pour pouvoir développer notre événement. On a tout ce qu'il faut derrière pour le faire. Donc voilà, on est vraiment prêt pour aborder les futures éditions avec un développement très fort. On remercie aussi la mairie de Saint-Félix qui nous soutient depuis le début du festival en 2015 sur les premières discussions de l'installation de ce projet en plein air. Et puis aussi la participation du département de la Haute-Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accompagnent depuis quelques années sur le projet. Donc voilà, on se retrouve les 22 et 23 juillet 2022 à Saint-Félix pour la cinquième édition du Panic Fest. On compte sur vous pour venir découvrir toute la programmation cette année 100% française. Et pourquoi pas trinquer avec nous à l'occasion de cette nouvelle édition. Merci. Merci.